salut les internautes comme à mon habitude je fais ma petite interview pour vous préparer au voyage vous raconter un petit peu ce qu'on va faire donc là on est le vendredi 27 juillet il est 17h48 donc l'idée c'est de s'arrêter comme je le disais à poitiers pour dîner et puis après tracer vers limoges et puis et puis demain demain est un autre jour je pense qu'on va descendre dans les pyrénées est ce qu'on va s'arrêter à sarla ou à rocamadour visiter un petit peu prendre deux trois images ça pourrait être sympa quoi donc voilà l'histoire je pense qu'on va descendre sur pendant on va mettre deux jours quoi deux jours à descendre donc on se retrouve bientôt est ce qu'on va prendre des images de la route je sais pas voilà donc soit on se retrouve ce soir soit on se retrouve enfin dans tous les cas vous allez regarder un film donc on se retrouve dans pas longtemps allez ciao je suis le loup nous revoilà sur la route de bribe la gaillarde je voulais vous parler d'une chose là moi j'appelle ça l'éco conduite alors il s'agit pas de déco déco logis il s'agit d'économie voilà c'est à dire que dans toutes les descentes je mets le camping-car au point mort et puis moi aussi à toute façon c'est limite à 50 donc s'il y a des gens derrière ils attendent et du coup ça fait deux fois que je fais ça là deux plaintes je fais ça et on gagne à peu près 80 km c'est énorme 80 km après ce qu'à 1 euro 50 le litre ça fait 10 balles on gagne ouais 10 12 balles par plein donc là à mon avis on va faire on va en faire trois ou quatre quatre cinq quatre cinq pleins pendant le voyage ce qui nous fait que ça va nous faire économiser 50 balles et bah 50 balles ça nous paye un superbe resto en espagne donc c'est quand même pas négligeable et puis bah là on est en coroise voilà c'est beau on est à espérutte coucou les filles coucou l'internaute clémence tu fais coucou voilà on est à donzenac en corrèze c'est magnifique très très beau dommage des grises magnifique on est à turenne 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 village médiéval on dirait tu veux que je m'arrête on a un vival je sais pas ça doit être un espèce de château fort qu'il y avait là-haut c'est magnifique donc là nous on tourne à droite village tout en pierre c'est magnifique allez on continue la dordogne la dordogne c'est beau magnifique nous sommes dans le lot en région oxygène occitanie et là il est à 70 église naturelle machin château espace patrimoine bah ouais tu m'étonnes allez on se retrouve tout à l'heure et voilà on est assez spoté assez relax sur le parking du château le château qui est là alors je sais pas si on va aller le visiter on va voir là on vient de manger tranquille et puis donc c'est parti pour la visite de rocamadour on vous y emmène allez go c'est bien on entend toutes les langues anglais hollandais espagnol c'est un peu touristique évidemment ils vont pas tomber dans les escaliers j'ai un envie alors ça vous plaît ou pas oui ouais c'est bien oui je voulais pas aller dans les escaliers j'ai un envie Ça ressemble à quoi qu'on a visité déjà ? Allons-ça, Michel ! Ouais, c'est vrai ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas, il y a 40-50 bornes et puis de toute façon, c'est un peu notre route. Donc voilà, on va aller faire un tour à Cahors et puis là, on réfléchira si on va dire bonjour au défunt d'Innoferrer à Montcuc, qui est juste à côté. Voilà, donc à voir, on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao, ciao ! Je vous montre un petit peu la route, c'est magnifique. Bon bah du coup, nous voilà. On a spoté, on va rester ici cette nuit, c'est bien cool. Finalement, on n'a pas été à Cahors, parce que Cahors, ça ne nous branchait pas, le spot, il n'était pas terrible. Et puis moi, je voulais être au bord d'un lac, donc du coup, on a filé sur Montauban et puis à un moment, on en avait marre de rouler. Donc on a cherché, toujours la même application qu'on aime bien, Park4Night, un spot, un lac. Et puis on est tombé ici. Donc voilà, et c'est assez cool, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une base de ski nautique, donc c'est rigolo. Voilà, c'est cool. Bon, on n'a pas le droit de se baigner par contre, baignade interdite, mais c'est pas grave. On va être super bien ici ce soir, et puis demain, on va reprendre la route direction, je ne sais pas où. Voilà, bon allez, je vais vous montrer tout ça, ça va être rigolo. Non, non. Oui, c'est bon. Merci.